La semaine dernière, nous vous mentionnions que la joueuse de tennis professionnelle Elena Bovina était à Québec pour quelques mois, et ce, en réhabilitation. Présente au club de tennis Montcalm pour une clinique, nous en avons profité pour demander à l'athlète de 30 ans comment s'est développé le tennis au moment où elle a débuté sa carrière au début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc, il s'agit d'un jeu beaucoup plus physique et rapide que par le passé. Ceci se répercute autant sur la durée des matchs et permet aux joueuses d'éviter certaines blessures. Par ailleurs, abordons la question de la différence entre les 10 meilleures joueuses au monde et les autres. Les 100 % sont très près, donc c'est un bon temps. Vous avez encore une ancienne, je ne veux pas dire une ancienne génération, mais Serena Williams, elle a été sur la tour pour beaucoup d'années, et Pineda et Scavoni, les filles d'Italien. Il y a encore beaucoup de joueurs de plus de 30 ans qui font très bien, et Lina. Et il y a un mélange avec des filles jeunes qui sont juste en arrière et qui sont dans leurs 20 ans, et qui ont leur futur en front de elles. Donc, je pense que c'est une période très intéressante de regarder. C'est une période très intéressante de regarder. Alors, même si Serena Williams domine son sport, les autres peuvent s'y rapprocher et permettre d'offrir un niveau de jeu où la parité s'y retrouve. La jeune génération offre un calibre élevé, et les plus âgés suivent la parade. En 2005, Lina se retrouvait 14e meilleure joueuse au monde. Il est pas de savoir ce qui fait la différence entre le top 10 et le top 20 ou le top 30. Les top 10 joueurs sont très près. Deuxième 1 et le top 10 joueurs, il y a très minimum de différence. Il y a un peu de différence entre le top 20, mais je pense que même si tu regardes à ce que vous regardez le top 20 joueurs maintenant, le niveau est très près de la top 10. Et donc, je pense que c'est tout pour avoir un bon schédule, jouer assez de tournements, mais pas trop. Donc, je pense qu'il faut être humain avec combien vous jouez et avoir bons résultats dans les tournements que vous jouez. La différence entre les dix premières est assez minime. Même si les autres peuvent bien performer, tout dépend de l'horaire et le calendrier qu'il faut absolument bien doser. Justement, allons demander à la native de Moscou si on retrouve trop de tournois dans une année. Selon la sympathique athlète, il s'agit d'un certain nombre de sport comptant sur un calendrier un peu trop chargé. Il faut vraiment bien sélectionner les événements que l'on veut participer. De plus, le travail d'équipe ou encore les accompagnateurs peuvent faire une différence. Quels sont ses buts à atteindre pour les prochains mois? Elle veut en premier lieu retrouver la santé et se remettre de ses blessures aux hanches. Toutefois, Elena ne veut pas brusquer les choses et revenir vraiment à 100%. On lui souhaite, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada